Bonjour les amis nous sommes à l'heure actuelle au centre d'entraînement du Real Madrid mais plus précisément dans la salle de presse regardez juste ici c'est très beau, voici le logo du club iconique ainsi que la représentation du nouveau stade à venir c'est ici qu'on va faire Zaccor au livre avec Karim Benzema je suis super content regardez j'ai toutes mes fiches plein de questions à poser nécessairement ça fait vraiment plaisir je pense que je pourrais pas toutes les faire je vous cache pas j'ai quasi une dizaine de fiches je pense ça se voit c'est assez long mais on a une petite période avec lui c'est assez cool donc ça fait plaisir regardez il y a des lumières en haut et tout donc on est plutôt pas trop trop mal calé là on est encore à la phase d'installation d'accord c'est pour ça que vous voyez par exemple un câble ethernet pendouillé juste là mais je suis très content de pouvoir du coup vous présenter un petit peu tout ça du coup il y a mon équipe il y a tout le monde ça fait super plaisir il y a nécessairement quelqu'un mais c'est content le classique va te plier mais tu sais que je suis stressé au moins tu es stressé j'ai trop peur qu'il y ait un quoi qu'il y ait un bug un truc parce que là c'est ça va être le stream à regarder aujourd'hui c'est du sérieux aujourd'hui c'est 14 heures ça va être le truc à regarder tu vois et donc je pense que c'est qu'il y ait un truc qui pète un truc dedans mais ça devrait le faire franchement des installations mais qu'on n'est pas dallas non on n'est pas dallas ça me fait plaisir que tu aies voulu venir et tout c'est cool c'est stressant c'est que même moi quand je vois benzema parce que moi quand j'étais petit je faisais des compilations tout début de benzema t'as fait des compilations je les ai encore voilà la passion c'est beau et ça fait plaisir donc vous allez voir on va installer un petit peu tout ça gentiment on a un petit cadre quand même un petit peu sympathique c'est vrai la salle des trophées ou quoi ça aurait été cool mais en fait contrairement à d'autres interviews comme par exemple olivier dacourt qui a pu faire ça dans la salle des trophées nous on a besoin d'internet et c'est un des seuls endroits où la connexion internet est assurée il ya des câbles de partout par terre etc c'est la folie donc on vous montre l'installation et on va vous faire vivre cette journée avec nous les amis nous sommes encore une fois centre d'entraînement du real madrid et centre d'entraînement du real madrid vous vous doutez bien il n'y a pas seulement du divertissement et une interview avec la salle de conférence que j'ai pu vous montrer il ya également nécessairement du football on les voit juste là donc on voit thibaut courtois juste là on voit d'autres joueurs il est également avec andré ilunin et tout et c'est un petit peu ici également je suppose où les joueurs se proposent et peuvent un petit peu se restaurer et se poser est également du coup un petit couloir juste là qui donne sur les appartements privés des joueurs et c'est là où ils peuvent se poser après leurs soins après leurs entraînements peut-être même pour les mises au verre d'avant match etc et c'est ici qu'ils peuvent se poser au global on va dire se mettre correctement les amis on a installé quasiment tout ça fait plaisir regardez juste là il ya le 7euvre on est en train d'arriver à la fin là ils sont en train de passer par exemple à des extraits qu'on va lui mettre à la fin de l'émission on a prévu des extraits notamment par exemple de wilu ou de bruce granek qui vont lui poser des questions donc ça va faire assez cool toi qui a marqué je crois un peu plus de 300 buts en pro si tu devais en garder que trois ce serait lesquels si vous pouvez voir également quelque chose qu'on a préparé c'est nécessairement la séance de dédicaces donc forcément quand j'ai eu la chance de pouvoir l'annoncer il ya beaucoup de personnes qui m'ont demandé ouais des maillots des maillots et j'ai ramené une bonne partie de mon équipe donc on a ramené des maillots pour pouvoir les faire signer à la fin tranquille mais ça rend un petit peu fan ça fait plaisir ça fait chaud au coeur nécessairement donc c'est grave cool c'est en train de prendre forme regardez il ya juste là le plateau est juste là mais fiche d'accord au livre avec le nouveau logo et mes questions et ça c'est grave cool l'émission est d'à peu près deux heures techniquement on est prêt je suis prêt je suis un peu stressé mais ça va le faire ça va le faire une heure zoc la pression monte je connais tous ces papiers là mais j'avoue que je commence à être un peu stressé j'ai envie que ça se passe bien j'ai envie d'avoir le temps de pouvoir faire les choses pas en manquer parce que quand tu as quelqu'un avec une carrière aussi longue c'est difficile de pouvoir forcément parler de tout moi je sais qu'il y a des passages où je vais un petit peu sauter notamment parce qu'il en a déjà parlé ailleurs rien qu'un exemple sa relation avec josé mourinho il en a parlé plein de fois c'est quelque chose que je vais squeeze par exemple moi j'ai plutôt parlé du real de 2011 2012 celui qui fait les 100 points en ligue je vais lui parler avant qu'il arrive pour lui dire un petit peu comment ça va se passer qu'est ce que je prévois de lui demander plus ou moins tout en gardant des surprises et puis j'espère que ça va se passer techniquement on est prêt la connexion à retenir en termes de ça on a l'air bon je crois qu'on est bon ok ça c'est froissé j'ai trop la rage c'est froissé dans mon sac je fais plus rire stressé mais là je suis plus stressé 30 minutes il y a un moment après c'était un peu boule au ventre mais là je me sens bien la prod est prête on a fait des tests tout a l'air de fonctionner j'ai revu mon conducteur je le connais là j'ai la dalle j'ai envie de pondre les classiques tu vois ça a une odeur les classiques et c'est une odeur qui pend à mes narines c'est des saveurs qui se mélangent tu vois c'est fruité c'est fruité ça sort les épices tu vois mais des épices qui se mêlent bien au poulet par exemple tu vois du curry du paprika toutes les saveurs qui sont présentes là mais je vois que toi aussi tu es prêt moi je suis prêt je me suis habillé je suis aujourd'hui avec monsieur karim benzema bonjour karim comment vas-tu ça va bien tranquille mais en plus zizou entraîneur c'est pas quelqu'un qui va venir et va vouloir t'apprendre le foot même si même s'il peut te dire des choses mais il vient c'est des bons conseils qu'il te donne ce qui fait que derrière tu es voilà ça y est c'est parti tu aurais l'exemple d'un conseil qui t'a donné peut-être un jour parmi tous ceux qui a pu dire jouer au foot il est simple conseil quand même donc moi je cautionne pas que tu parles mal d'un joueur de foot si le mec a été pas bon tu peux dire bon aujourd'hui ça s'est mal passé il n'a pas été bon parce que tu sais ce que c'est et enfoncer comme ça quelqu'un dans les radios etc moi je moi je peux pas et ensuite si moi un jour jamais de la vie jamais non jamais de la vie être consultant ça tu peux pas dire à tous les réponses honnêtes franchement réponse je peux pas être plus honnête mais jamais de la vie non ça parle ça t'adresse pas du tout j'ai des discussions avec mon père avec mon frère j'essaye mais en fait on n'a pas la même vision je peux pas mais je peux pas je peux discuter avec quelqu'un par exemple t'as pas t'es pas professionnel non tu vois je l'ai été un peu ah ouais j'en prends non non mais je veux dire t'es amateurs au foot oui bien sûr je peux discuter avec toi en plus tu es un gardien il est payé pour arrêter les pénaltis ok oui à moins que tu tires je sais pas où tu vois ce que je veux dire donc ce pénalty là ce penalty là déjà je regarde le score etc le temps etc et toute façon je voulais faire une pannelle cas ouais ça fait un moment mais c'est dans un combat de la tête ouais ça faisait un moment mais j'attendais un match un gros match d'accord tu vois pour que ça reste et pour que je dirais bon voilà comme zizou il a mis le pannelle cas en finale j'attendais donc là j'ai l'opportunité le week-end d'avant le gardien m'arrête de pénalty oui donc sans pression zéro pression et voilà je pose la balle en démission ça a été super je suis très content du rendu final ça a été un plaisir franchement je suis extrêmement heureux j'ai vu les retours j'ai regardé tout ça a été un honneur d'avoir karim avec nous on sent extrêmement contents alhamdulillah vraiment alhamdulillah j'ai pas quelque chose à dire très heureux franchement je suis très ému et c'est une sorte des rêves un peu tu vois qui se passe et que ce soit les gens l'opportunité et tout trop heureux et je suis très content franchement franchement j'ai pas d'autres mots qu'elle je suis très heureux c'était super et j'espère que vous avez kiffé et je vous remercie pour les messages c'était vraiment trop cool une expérience unique et ça va toucher au coeur merci je vous remercie pour les messages c'était merci 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 merci